... C'est un endroit perdu dans le Grand Nord québécois. Les lacs Manay-Couette. 277 km² de surface gelée. C'est à quoi le bateau, là ? C'est une question de sécurité pour savoir si, comme l'un, ça se peut, tu entends le bruit du lac, là, que la glace est en train de travailler. Avec le vent, il fait moins 30 degrés sur le lac. On va aller un peu plus haut ? On a plus de poissons, là-haut ? On verra qu'est-ce qu'il... que Dieu nous donnera. Mike est venu renouer avec une pratique ancestrale, la pêche sous la glace. Ça va être ici ! Il est un descendant de la nation Innu. Des chasseurs nomades qui passaient l'hiver sur ce territoire à la recherche de caribos ou de poissons. On y est presse ! Lui habite une ville à 500 km d'ici. Comme une quête personnelle, il revient chaque hiver reproduire les gestes de ses ancêtres... Ça y est ! ...et leur pêche miraculeuse. La latte, du brochet, la truite grise. Tu m'annonces qu'on va peut-être manger du poisson ce soir ? Peut-être. Je le souhaite, en tout cas. On va essayer du bacon. C'est pas vrai ? Oui, parce que j'ai pas d'appât. Mike, 51 ans, n'a pas connu la vie nomade en forêt. J'ai fait aux oreilles. Sa génération est la première à avoir abandonné ce mode de vie vieux de 8000 ans. C'est la glace, ça ? Oui. C'est pas bon ? Non, c'est pas bon. Il a comme un peu... pas craqué, mais il a bougé. Demain matin, on ira revoir sur un jackpot là-dedans. C'est pas chaud, quand même ? Oui. Les ancêtres de Mike appelaient ce territoire grand comme le Royaume-Uni, Nittacinane, notre terre. Des espaces rudes que quelques aventuriers essaient de reconquérir. Certains pour redécouvrir les traditions de leurs ancêtres. D'autres, attirés par les ressources de son sol, le fer. Pour l'exploiter, une ville minière a poussé au milieu de nulle part. Shefferville, 1000 habitants. Un Far West, auquel aucune route ne mène. Seule ligne de vie, au milieu de ces immensités, une voie ferrée, longue de 600 kilomètres, dont le point de départ est la ville de cette île. C'est ici que, deux jours plus tôt, le voyage de Mike, le pêcheur sur glace, a commencé. Prêt pour l'aventure, mon ami. Graquettes, fusil, du hache, filage, génératrice. Il faut tout ça ? Oui. Une journée de voyage à bord du Chihuetine, le vent du nord, en Languine. Mike est bûcheron l'été, au chômage l'hiver. Ils montent à bord du train deux fois par an, pour trois semaines d'isolement en forêt. Et c'est parti. Cette fois, sans sa femme et ses trois enfants, dans le train, tout le monde se connaît. C'est les derniers au revoir ? Oui, il y a un vrai qu'on parle ici, là-bas. 50 kilomètres au nord de cette île, plus aucun réseau. Mike envoie un dernier message à sa femme. Tu sais, il n'y a pas de chômage commiting ? Merci, mon amour. La voie ferrée suit le cours d'eau que longeaient ses aïeux pour gagner leur territoire de chasse. Deux mois de voyage à pied. Simon-Pierre connaît les visages de tous les voyageurs. Il travaille depuis dix ans comme chef de bord. Sur la ligne, aucun n'arrêt prévu à l'avance. Simon-Pierre demande au conducteur d'arrêter le train quand un voyageur veut descendre. Vous m'avez-tu collé, Richard, là ? D'abord, 2000, next stop, 2000. Ça s'appelle la station Waco. Pas la peine de chercher la gare de Waco. Elle n'existe pas. Cette dame d'une soixantaine d'années passera quelques jours avec son petit-fils dans ce no-man's land. Allez, regarde ici. Bien va. Bien va. Monsieur, vous allez où, là ? On s'envoie dans le territoire ! Personne ne sait vraiment quand il arrivera à destination. Tout dépend du nombre de ressourcements sur la route. Mike est dans le train depuis dix heures. Il touche enfin au but. C'est l'heure de y aller ? Ouais, c'est l'heure de y aller, mon ami. C'est l'heure de y aller, mon ami. Mike descend à Esker, 100 kilomètres avant le terminus, Shefferville. Il est 18 heures, il fait moins 20. Dans la nuit, au beau milieu de nulle part, il va falloir transporter tout le nécessaire de survie. Vivre, matériel, vêtements. J'ai l'impression d'être un peu perdu, là. Ah, c'est sûr. C'est tout noir. On est vraiment dans le grand nord. Le tondra qui appelle. Son chalet est à un bon quart d'heure de marche. Ouais, ça, c'est... Tant. C'est la maison. Voilà la cabane. Bienvenue. Esker. Meneiwet. Lac. Meneiwet. Une pièce de 25 mètres carrés, sans électricité ni aux courantes. Les murs et les fenêtres sont gelés. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mieux vaut que le chalumeau fonctionne. En cas d'urgence... En cas d'urgence... Ce soir, elle dort, apparemment. Mais Mike n'est jamais vraiment seul. Catholique pratiquant, il prie chaque soir devant une image de sa mère, décédée il y a 4 ans. Le petit Mike... a grandi loin de ses parents. Eux, chassaient en forêt 8 mois par an, pendant que lui et ses 12 frères et sœurs étaient placés en pensionnat ou en famille d'accueil. L'assimilation forcée des Inus par l'école, imposée par le gouvernement fédéral, a déchiré les familles. Mike n'a jamais supporté cette séparation. C'est vos parents que vous venez chercher ici ? Euh... oui. C'est ici que je les retrouve. C'est ici que je les sens. Qu'est-ce que j'ai perdu dans ma jeunesse, là ? Tu sais, la pêche, la chasse, puis tout ça, les spots où mon père a allé, mes parents, tout ça, là, ben c'est ça. Mike a longtemps mis ce manque en sourdine. Il a vécu plusieurs vies. Pêcheur de crabes, bûcherons, mais aussi acteurs de cinéma et même hommes politiques. Mais en chemin, il s'est perdu, rongé par l'alcool et la drogue. Aujourd'hui, il a décroché et selon lui, ce retour aux sources sur la terre de ses ancêtres a joué comme une thérapie. Le chalet lui a été donné par la communauté Innu à condition qu'il se réapproprie le territoire. Il y en a des dizaines le long de la voie ferrée. Une stratégie de reconquête pour une communauté déracinée. Le Chihuetine est devenu son emblème. Le seul train d'Amérique du Nord détenu par une communauté autochtone. Du FU RX 5526 5536 Nord, Réno-RD, à dégager du millage 230-230 à 16h02, à 16h02 à vous. Joe et son collègue Joe conduisent la bête depuis 2005. La locomotive a 45 ans. Il faut 12 heures en moyenne pour parcourir les 600 kilomètres jusqu'à Schaefferville. Le vent du Nord assure deux allers-retours par semaine jusqu'à Schaefferville. Une ville terminus si reculée qu'elle peut attirer des fugitifs à la recherche d'une planque. Le sergent Louis-François Hétu dirige le bureau de police locale. Avec son équipe, trois agents. Ça a bien été? All right, all right, all right. Il se rend régulièrement sur les quais de la gare pour repérer les nouveaux visages. All right, all right. Hé la famille, comment ça va? All right. Hello? Allô? Allô, ça va? Ça nous permet de voir s'il y a des individus qui soit sont recherchés ou des individus où on a des doutes parce que le Grand Nord, parfois, ça abrite des gens qui viennent se cacher ou qui viennent, disons, chercher l'anonymat. Hello? Chou blanc. Ce soir-là, le sergent reconnaît chaque passager. Comment? Merci à toi. Non, mieux que ça. Tous font partie des mille habitants de la ville. 90% de la population sont inou. 10% viennent du reste du Canada ou de plus loin encore, braver les neuf mois d'hiver dans l'espoir d'une vie meilleure. Une ville en quasi-autarcie, créée dans les années 50 pour l'exploitation du minerai de fer. Un temps fermé, la mine a rouvert il y a 10 ans avec l'envolée du cours des métaux. D8, kilomètre 4. L'exploitation se fait dans des conditions extrêmes. Yeah, go in. All right, we'll come around just behind you. No, 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 no. Adam Doucette est le directeur adjoint de la mine. Après 3 jours de tempête, la production est au point mort. C'est sûr la vérité, jamais on finira avant de quai. Ça, c'est sûr. Parce qu'on va faire deux jours là. Mais je pense que oui, même s'il neigerait un petit peu dans la semaine, on va mettre ça suffit. pas de galerie souterraine, le sol est gorgé de fer. Il suffit de le racler et de créer ses cratères. Grâce aux minerais de fer, 500 emplois ont pu être créés. La plupart des employés sont des fly-in-fly-out qui alternent deux semaines de travail à Shefferville et deux semaines de repos chez eux. Serge, lui, vient de Québec-Ville, à 1000 kilomètres de la mine. Faut qu'on se fasse voir. Ah oui? Oui. C'est les tenues de travail orange ou vert. Florescent. Il travaille depuis 6 ans comme opérateur de vacuum, une sorte de super agent d'entretien. Toute la journée, il conduit ce camion aspirateur et fait le tour de tous les bâtiments en préfabriqués qui abritent bureaux, cantines et dortoirs pour les travailleurs. La mine ressemble à une petite ville de 300 personnes. Ici, faute de tout à l'égout, c'est Serge, le nettoyeur. Ça, c'est un dingue de merde. Ça, c'est l'eau qui distribue pour faire les toilettes. Et là, l'opération, c'est que vous allez vider le... Vider de la chienne, comme on dit. 400 gallons. Ça veut dire à peu près... De caca? Des autres. Ok. Quand il est plein. Ça, il faut que je fasse ça tous les jours. C'est bon, c'est vide? Pardon? C'est vide? Oui. Serge a quitté son emploi de chauffeur de bus pour venir travailler dans le Grand Nord. Sans regret. Moi, j'aime mieux ça, oui. Parce que le salaire est meilleur. Vous gagnez combien par an ici? Moi, je joue dans à peu près 300 000. 3 800 euros net par mois. Trois fois plus que ce qu'il gagnait avant en travaillant presque deux fois moins. Et du coup, vous êtes quoi une autre famille? Ma conjointe, bien, c'est... C'est comme si ça serait elle qui m'aurait poussé à aller travailler dans le Nord pour avoir plus... pour avoir une plus belle vie. Elle avait envie d'être tranquille. Sûrement. On a des petits amis aussi. Les petits renards. Ils cherchent de la nourriture. On n'a pas le droit de les nourrir. Non? Non. Il y a des ours. Mais ça, on les voit seulement l'été. Puis t'as des loups, mais les loups, on les entend, mais on les voit pas. Ça hurle à la lune. Il est 18h30. Fin de vacations pour Serge. Et retour dans ses quartiers. Il a toujours la même chambre de dortoir, la numéro 11, qui l'occupe en alternance avec un autre employé. Et voilà, mon petit coquin. On dort, là, la TV, je suis là. Mon petit ordinateur. À 57 ans, il vit dans 15 mètres carrés, sanitaire inclus. Il y a une chambre d'étudiants. Oui, c'est un peu ça. Oui? Oui, ça ressemble à ça. OK. OK, c'est... Non, maintenant, au Québec, on appelle ça un petit lor. Un quoi? Un petit lor. J'adore la place. Il y en a qui l'aiment pas. Il y en a qui viennent juste au travail, mais moi, j'adore la place. Mais les bons salaires ne suffisent pas toujours à attirer les candidats, surtout s'il faut rester à Shefferville toute l'année. Pour certains postes, il faut parfois recruter bien au-delà des frontières canadiennes. Teresa et son mari, Yannick, vivent à Shefferville depuis 2 ans avec leurs 2 filles. Ce couple de trentenaires est arrivé du Sénégal pour travailler dans l'unique école de la ville. Elle était documentaliste. Lui travaillait dans le foot professionnel. Ah, je suis là. C'est l'équipe du Casasport dont j'étais entraîneur adjoint. Ça vous manque un peu? Ben, ça me manque. Ça me manque vraiment pas. Ça, je dirais que ça me manque vrai, 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 moi. Le couple s'est rencontré en 2008 en Casamance, au sud du Sénégal. Ils y ont eu leurs 2 filles, Paulina et Anaïs. Ils rêvaient de vivre au Québec. En arrivant, Yannick cherche un emploi de prof de sport, Teresa d'éducatrice. les seuls postes qu'on leur propose sont à Shefferville. Tu voulais des crêpes ou bien du pain? Moi, des crêpes. OK, boire ton l'air. Le couple ne savait pas vraiment où ils mettaient les pieds. Ça a été facile de s'installer ici ou pas? Bon, elle m'a dit « Donne-moi le bélier, je veux rentrer au Sénégal ». Ça n'a pas été du tout facile parce qu'on dirait que c'est un dépaisement total. Et puis, la température, ce n'est pas évident pour nous. Hier, on était à moins de 33 degrés et ce matin aussi, ça va beaucoup, beaucoup faire fret. Ça, c'est le grand nord. Tous les moyens sont bons. Ce matin-là, il faut un tractopelle pour faire repartir le bus scolaire. Tu vois, là? Et pour se rendre à l'école, c'est l'expédition. Yannick a fait chauffer la voiture un quart d'heure avant le départ. L'école n'est qu'à 100 mètres, mais hors de question de les parcourir à pied. Ici, il y a trop de neige. Il y en a plus, là. Une centaine d'élèves sont scolarisés de la maternelle au lycée, majoritairement des Inuits. Vous quatre contre nous quatre, OK? Vous êtes les meilleurs, mais on va gagner. Ce jour-là, Yannick organise un match entre élève et prof. Mathieu, marque ça! Prends un marque! On essaie de prendre individuel. Il gagne 4000 euros net par mois, 50% de plus que dans le reste du Québec, grâce à une prime d'éloignement que touchent les enseignants de Shefferville. Pourtant, peu de Québécois se portent candidats. Et la question qu'on peut savoir, quelles sont les valeurs Inuits? 60% des professeurs sont donc ici étrangers, la plupart africains. Comme Ulrich, un professeur de lettres gabonais. Respecter les morts, célébrer les morts. Pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Et Wilfrid, enseignant en sociologie du Congo Brazzaville. Non seulement de connaître votre culture, vos valeurs sociales. La plupart d'entre eux vivent seuls. Loin de leur famille, restée dans le sud du Québec. À Shefferville, pas de cinéma ni de promenade au clair de lune. Les soirées d'hiver sont longues. Deux restaurants, trois supérettes. L'offre de loisirs est réduite. Pour vaincre la solitude, il faut se serrer les coudes. C'est la danse qui commence ? Testimonie. Alors les profs ont instauré un rendez-vous hebdomadaire, un dîner dansant. Cette semaine, c'est Ulrich, le maître de cérémonie. C'est l'hymne ici, là. Ça nous met vraiment en joie. C'est une chanson qui vient du Nigeria. On met le stress à côté, on se souvient, on se congrature, on se tire vers le haut, tout le monde. Quand tu vas que l'autre, ça ne va pas là, ça va bien aller là. La nuit, c'est la nuit ! Tous les gens sont gris ! Les enseignants ont fini par trouver leur équilibre. Tous ont déjà renouvelé leur contrat d'au moins un an. Leur aventure dans le Grand Nord continue. Yannick, Teresa et leurs deux filles font de leur mieux pour devenir de vrais Québécois. Des amis enseignants natifs du Québec jouent les professeurs. C'est la troisième fois que la petite famille chausse des patins. Teresa et Yannick souhaitent faire leur vie au Canada et devenir citoyens du pays. Ils voudraient que leurs deux filles sachent patiner comme leurs camarades de classe. Elles se sentent plus Québécoises ou plus Canadiennes que Sénégalaises. Ils avaient demandé est-ce que vous voulez qu'on aille au Sénégal ? Ils ont dit non, pas pour le moment. elles préfèrent la neige et elles adorent la neige et elles jouent avec la neige comme pas possible. Pas à pas, la famille s'intègre à la petite communauté cheffeur-villoise. à 100 kilomètres de là au milieu de la forêt boréale. Mike, le pêcheur innu, ne peut compter que sur lui-même. Pour déjeler la maison, il a allumé le feu avant le lever du soleil. il doit vite aller faire ses courses dans son réfrigérateur naturel, le lac. En commençant par une denrée indispensable à sa survie. Il y a un autre trou de source, l'eau de vaisselle. Quand tu bouillis tes légumes, on les patates, etc. Elle est un peu jaune, votre rang, là. Oui. Ben, c'est pas très rassurant, non? Si je serais contaminé, ben, j'aurais eu peut-être de la diarrhée plusieurs années. Je me sens bien, mais... Vous vous sentez en paix, ici? Toujours. En paix? Ah oui! C'est pas la paix, ici? Regarde, autour de toi. Il n'y a personne. T'entends juste le vent. Quand tu regardes, t'entends la... T'entends pas, mais je veux dire... Tu sais, la nature te parle aussi, moi. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la nature? Il fait réveiller ton cerveau, ton coeur, tout ça. Là, tu penses à plein de choses, des belles choses, surtout. Tant qu'il y est, Mike fait un petit détour pour voir si un poisson n'aurait pas mordu à l'hameçon au bacon. Mais la neige est tombée toute la nuit. J'espère que je vais trouver ma ligne. J'en ai pour toute la journée, hein? Après quelques minutes d'appréhension... Tiens! Le quai! Voilà, il est là. On va faire tout doucement parce que... Mais la truite grise doit sûrement être végétarienne. Il n'y avait rien. Il y a des journées comme ça. ça passe ou ça casse. Tant pis pour le poisson sauvage. Au muni. Ce sera oeuf au bacon. Mais le dépit est de courte durée. Mike est à cour de bois de chauffage. putain... Oh, mon Dieu! Ils ont leur propre gouvernement et ne paient ni taxes ni impôts dans les réserves indiennes. Ça fait un arbre par jour ? C'est une affaire comme ça. Mieux vaut pour Mike ne pas se blesser avec la tronçonneuse. En fonction de la météo, les secours pourraient mettre des heures, voire des jours, pour arriver jusqu'à lui. A Schaefferville, les habitants peuvent compter sur deux dispensaires tenus par quatre infirmières. Mais ni bloc opératoire, ni scanner, ni IRM. En cas d'urgence, il faut quitter la ville. Un petit aérodrome permet aux équipes de secours d'atterrir. La souffleuse 120 circule sur la piste 1735 à Schaefferville. À 5h30, le téléphone a sonné pour me dire qu'il allait y avoir une évacuation médicale, qu'il voulait avoir des conditions de prise et qu'il fallait que la piste soit dégagée. Gervais Boudreau, 60 ans, est le directeur de l'aéroport. Il est né ici, y a passé presque toute son existence et voudrait bien trouver une relève. Mais personne ne veut être d'astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour 2000 euros par mois. Deux fois moins que le salaire d'un employé de la mine. L'avion, spécialement dédié au transport des malades depuis les régions éloignées, vient de parcourir 1000 kilomètres. Au même moment, dans l'un des deux dispensaires de la ville. Je vais vous reprendre une petite tension, d'accord ? Yoni, un ambulancier français au Québec depuis 7 ans, prépare la malade. On va refaire ça. Ne bougez pas, d'accord ? Allez. Oui. Mon tension était très très basse. Cette nuit, quand on est intervenu, là, elle était très très basse. Cette femme de 57 ans, atteinte d'un cancer, a fait un malaise la nuit dernière. Depuis, son état est instable. Ça y est, vous vous rappelez maintenant ? Oui, parce que j'avais toute bormi, toute mon... Vous aviez remis du sang, hein ? Deux infirmières ont été dépêchées sur place pour l'accompagner pendant tout le voyage. Comment ça fait qu'on s'en rende à Québec ? C'est combien de temps ? Deux heures et de temps d'avion, à peu près. Mais là, ça va dépendre des vents. Ça peut être un peu plus long, là. C'est bonjour. S'ils n'auraient pas fait ça, j'aurais pas parti, là, j'ai dit, de rester chez nous, puis je serais morte là-bas. Ouais, non, ouais. Sa tension est basse encore, hein ? 73, 46, c'est ça que je t'ai dit. Mais au pire, est-ce que dans l'avion, vous avez quelque chose pour lui relever les jambes ? Non, hein ? Non. Souvent, dans l'avion, avec l'altitude, la pression, elle a tendance à diminuer aussi, fait qu'il faut s'assurer que la pression soit correcte avant de... avant de quitter. C'est bon, là, j'ai 94. On aime, on laisse, on a envie avec ça. C'est bon. Parfait, là. Sa tension est remontée. Elle pourra prendre l'avion. Dis au pilote que c'est une patiente qui va être en position allongée. C'est bon ? Sam, peut-être en premier. Cette femme a dû tenir bon pendant 6 heures. Chaque année, plus de 30 patients doivent être évacués par les airs, faute de pouvoir être soignés sur place. Pour Mike, le séjour touche à sa fin. 17 heures, il doit vite traîner ses affaires jusqu'à la voie ferrée. Aucun moyen de savoir exactement à quelle heure le train passera. plus mon sac à dos. Vous pouvez attendre combien d'heures ici, des fois ? Maximum, moi, que j'ai attendu, là, c'était une heure, deux heures de temps. Dans le froid, c'est pas facile. Ah non. Là, on est chanceux, là. On vient d'amener mes affaires. Là, je vois une lumière. Le train arrive. Qu'est-ce qu'il doit penser, lui, le renard ? Tout ça avec un bruit de même. Aïe, oi. C'est Joe, l'un des conducteurs du train, qui l'accueille. Il faut bien rentrer. Mike va retrouver sa femme et ses trois enfants. Mais promis, il reviendra dans six semaines pour son dernier séjour de l'hiver.